Balnéo Comme chaque matin depuis trois semaines, Charlotte marchait le long de la plage. La police l'avait priée de demeurer dans cet établissement pour une durée indéterminée, tout frais payé. Elle commençait à reprendre goût aux choses simples. Cette promenade matinale quotidienne lui laissait le temps de réfléchir. Elle appréciait de descendre vers la plage et de marcher quelques instants dans les maigres vagues sur le rivage. Elle croisait les mêmes visages, souvent des retraités qui gardaient la forme par une marche soutenue. Il s'habitua à elle, à son air un peu triste, sans la reconnaître. Il lui lançait un « bonjour » distant, auquel elle répondait aimablement. Ce jour-là, elle s'assit sur le petit muret qui longeait la plage. Une femme s'approcha d'elle. « Bonjour, vous me permettez de m'asseoir ? » « Pourquoi pas ? Que faites-vous par ici ? » lui demanda Charlotte, qui n'avait pas eu de vraie conversation depuis longtemps. « Je suis venue à votre rencontre. Je m'appelle Alexandra Cazeneuve. Je suis journaliste d'investigation. » « Je m'en doutais. Je ne vous avais jamais vue par ici. Je devine de quoi vous voulez parler. » « Charlotte, il se passe des choses graves, vous savez. Les gens ont le droit de savoir. » « De quoi parlez-vous ? » « Vous êtes impliqué dans un scandale qui risque de faire du bruit. Si vous vous confiez à moi, je peux alerter la population. » « Mais qu'est-ce que vous racontez ? » « Vous ne savez vraiment pas. Il y a deux semaines, un poste sur un réseau social a dévoilé la fin de votre relation avec Philippe Lemarque, ce que le pouvoir tente de dissimuler. » « Visiblement, il est des secrets impossibles à cacher. » « Ce poste a été effacé au bout de quelques secondes, la plateforme l'ayant jugé comme information mensongère et haineux envers votre personne et le ministère. » « Tant mieux. J'aimerais qu'on me laisse tranquille avec tout ça. » « Toutefois, il a été repris, distribué par des internautes, et cela a fait boule de neige, » ajouta la journaliste. « La liberté d'expression est sous contrôle en ortera, mais la vérité trouve toujours des voies. » « Je ne vois pas pourquoi c'est si important. Il y a eu d'autres cas par le passé. Ce n'est pas la première fois qu'une relation s'arrête. » « Comment, Charlotte ? C'est une histoire comme par le passé ? Il n'y a rien de particulier que vous aimeriez me dire ? » Elle tomba en sanglots, puis ajouta, en reniflant, « Je ne peux rien dire. Je suis tenue au secret. Allez-vous-en. » « Charlotte, le poste était signé d'un collectif de libérateurs parmi les plus recherchés. » « Votre témoignage est important. Je n'en sais rien. Laissez-moi. » Charlotte se releva brusquement et repartit vers le centre balnéaire, laissant la journaliste sur place. Elle voulait rentrer au plus vite, s'enfermer dans sa chambre, être coupée du monde, d'un monde hostile. Elle croisa une brigade de police qui courait en sens inverse. L'un des policiers, en charge de sa protection, s'arrêta à sa hauteur. « Vous avez parlé avec quelqu'un ? Qui est-ce ? Qu'est-ce que vous lui avez dit ? » « Rien. Elle voulait savoir où en était ma relation avec Philippe. Elle m'a parlé de scandale. Mais je n'ai absolument rien dit. Je veux juste qu'on me fiche la paix. » Quand Charlotte parvint à l'hôtel, le silence, la chaleur, furent pour elle comme un havre de paix retrouvé. Elle aperçut quelques clients au bar qui ne remarquèrent même pas son arrivée. Elle prit l'ascenseur, puis une fois dans sa chambre, s'effondra sur son lit. Le lendemain matin, elle évita la plage et s'isola dans sa chambre. Cette discussion l'avait rendue paranoïaque. Elle allima son téléviseur, perplexe, pour regarder les informations et vérifier les propos de la journaliste, mais rien n'indiquait qu'une affaire d'État se joua. Soudain, elle la découvrit à l'écran, menottée et conduite par des policiers dans une voiture officielle. Elle monta le son. Alexandra Cazeneuve, dont les écrits ont souvent attisé la polémique par le passé, a été arrêtée ce matin par la brigade de surveillance. Plusieurs articles en préparation ont été découverts à son domicile qui se sont révélés être de fausses informations ayant pour but de déstabiliser le gouvernement. Selon nos sources, il semblerait qu'ils soient à l'origine de plusieurs postes contre le Trove-Amour qui prouveraient son appartenance au mouvement terroriste. Le procureur de la République s'est déclaré très satisfait de cette arrestation. S'en suivait une interview du procureur. « Par cette arrestation, nous progressons dans l'élimination des ennemis du progrès et l'éradication des mouvements égoïstes centrés sur les plaisirs personnels. Nous l'affirmons, aucun terroriste n'y achapera. Tous les auteurs de fausses informations seront arrêtés et jugés à la hauteur de leurs crimes. » Charlotte était soulagée de cette arrestation. Voilà donc ce qu'était cette pseudo-journaliste, une manipulatrice de l'opinion qui cherchait seulement à nourrir ses articles avec des informations détournées. Elle voulait utiliser son histoire pour faire croire que le Trove-Amour ne fonctionnait pas. À présent, on n'entendrait plus parler d'elle et de sa bande. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501